et bienvenue à tout le monde sur la chaîne d'aster jouer à nerf avec papou it's me qui vous présente aujourd'hui une nouveauté une nouveauté 2020 une nouveauté donc à double titre puisque c'est une nouveauté c'est une nouvelle gamme on a un nouveau type de munitions dis donc c'est sympa ça ça c'est de la nouveauté s'appelle le nerf ultra tout on a aussi l'ultra one peut-être qu'on aura plus tard une ultra free trois fois exterra exterra difficile à avoir des infos sur internet on voit quelques photos passé voyez vous même c'est un blaster électrique tire en coup par coup toujours le système des galets des flywheels bon donc en format pistolet 1 en mode en mode pistolet cowboys tu vois qu'un barillé à l'arrière en charge par l'arrière comme ça ça c'est génial puis alors c'est très souple ça ça me plaît pas faire vite fait le tour de la boîte la boîte alors la boîte elle nous dit quoi cette jolie boîte nouvelle nouveau type de boîte en doré très sympa avec biseauté sur le côté donc ça nous dit quand même que tout est très très ultra il dit ultra vitesse ultra distance ultra précision ultra annonce un peu ultra embout novateur et même un peu plus penser à l'embout des méga mais en plus petit qui voit la fléchette est très légère mousse légère et le 10 d'ailleurs technologie aéro fine ça c'est très bien leur technologie parce que c'est une petite ailette l'autre choix et on est vraiment beaucoup plus proche au final des vraies fléchettes tu vois parce qu'on a plusieurs ailettes pour stabiliser ta fléchette dans l'air tu vois portée de 36 mètres au début je rigolais tu vois d'accord et bah bon on n'est pas 36 m mais vous verrez les tests tout à l'heure en cloche on en est pas très loin brevet en instance qu'on pense que tu veux comprendre avec ça toi dans les yeux pas dans la tranche que ça on savait c'est pour les huit ans et plus tu vois malgré que ce soit une technologie qui tire quand même aussi loin voire plus loin que certains rivales assez pour les huit ans et plus ce n'est pas pour les 14 ans et plus papou ya pas mal qui le donne environ à 90 fps c'est quoi ça tirait ça pète ça pète certainement dû à la fléchette ce n'est que mon avis un plus légère il ya quand même quelque chose de tendancieux là dedans parce que tu vois c'est marqué dessus il ya drapeau allemand qui est barré c'est marqué l'utilisation de ce produit un client savant qui est sa distribution est interdite en allemagne ils n'ont pas eu la norme jouait nécessaire pour pouvoir le diffuser donc ça ça a pas dû leur plaire que ce soit un peu hybride entre le rival et le nerf tu vois je sais pas trop t'es fourni avec six fléchettes de ce type là c'est dommage qu'on n'est pas plus que vu le prix de la fléchette c'est vraiment dommage un petit peu du radin tout ça ça utilise six piles 1 volt 5 à à l artis bon il ya quand même une précision la portée varie c'est bien de le dire parce que c'est vrai que ça varie voilà bon rien de plus important ça dégage alors on va faire le tour de l'appareil des amis vous pouvez le voir on arrête de personnalisation sur le dessus de ce joli blaster électrique alors je vais mettre une petite une petite visée tiens pour le fun au niveau de la peinture on a du nerf on a dû le 2 là de ultra tout là en fluo orange on a le ultra en doré sous sa magnifique mais malheureusement que d'un côté on a le fameux baril à l'arrière qui reste toujours souple pas comme certains nerfs qui claque à mort quand tu veux les charger c'est ça ça tourne très vite et très souple et un tout petit cran très léger d'un dessin de la flèche pour dire bien dans le bon sens que la m encore la trappe de désenraiement si tu as une fléchette qui s'enrayait et ça s'enraye 1 parce que tu vois quand tu lances des moteurs et que tu y vas tout doucement ça tire et des fois tu vois voilà de temps en temps temps coince une bon pas tout le temps et tu arrives à cisailler le bout du polystyrène de temps en temps tu vois de la fléchette ça m'est arrivé donc faut toujours faire un franc mouvement bien bien volontaire soit le chargement hyper rapide comme ça paf poignée alors je sais pas ce qu'il aura pris très sur les gros plans à la fin de la vidéo elle a une forme très particulière et n'est pas du tout agréable dans la main elle est presque douloureuse et jolie mais c'est pas confortable l'arrière oui mais le devant non et c'est trop court total toute petite poignée pour un énorme pétard du bizarre leur truc par la gâchette pour lancer les moteurs on fait mal au droit à l'écrou à l'écrou trop longue à six tirs bon ça fait un blaster principal ou un backup on peut faire les deux dans l'accrochante ici tu en as là ça donc tu peux en mettre deux et puis l'avoir en bandoulière là comme ça là sur le plaston les organes de visée sont alignables donc tu peux à peu près alignés pour tirer bon tu peux mettre des choses dessus c'est ludique un rail de personnalisation dessous donc moi je mets un petit au poignet de rétaliator et puis ça me fait un truc rigolo voilà toi le truc chez nous voilà pour ces cheveux bon après tu peux mettre ta lampe tu peux mettre ta lampe sur le rail tu as une petite lampe regarde ça fait pas des petits délires sympas quand on est un truc bien bad un bien méchant toi voilà quoi pas tiens et tiens comme ça je suis sûr ah oui regarde monsieur hic un bon là canon très large il va pas vous freiner les nouvelles technologies de fléchettes l'un tourner bien comment il fonctionne ce blaster alors chargement vous avez vu mais les fléchettes dans le barillet on peut les enlever et les en mettre des bons pour les enlever c'est pas pratique ça glisse un peu des doigts mais voilà hop hop on les met très rapidement ça c'est bien ça fait vraiment pistolet le cowboy on lance les moteurs avec cette petite gâchette et on appuie sur la détente faut vraiment tu es un mouvement franc et convaincu toi j'y vais là tu as chopé le coup tu peux avoir une bonne cadence de tir quand même j'ai testé un élite méga ça fonctionne pas du tout dedans ça va pas ça rentre pas ça tire pas on va faire une petite parenthèse avec ces nouvelles munitions quand même ce que ces nouveautés quand même assez significative pour la relever alors c'est vrai que c'est des fléchettes qui sont moins soumis à la déformation déjà par rapport au format regarder par rapport aux autres munitions nerfs comme sacrément différent avec la forme la matière les ailettes l'embout ressemble quand même à un embout de méga mais on dirait plus souple plus caoutchouteux alors c'est moins soumis à la déformation qu'une élite tu vois toi tu peux la tordouiller elle va toujours se remettre quand même pas mal certaines en les pliant trop sont cassantes enfin en même temps partie à part marcher dessus on n'est pas en train d'épiler à 90 degrés en général donc c'est quand même correct au niveau de la résistance une espèce de polystyrène tu vois c'est vraiment très très léger en main tu as l'impression que t'as rien tu as une feuille de papier quoi c'est bizarre sont vraiment bien équilibré comme une vraie fléchette et c'est vrai que c'est quand même relativement précis c'est pas comme les fléchettes élite quand on s'affaira on est à peu près précis à peu près comme de l'accus strike voir un peu mieux je trouve est ce que ça va faire comme la gamme vortex avec les petits disques ou bah ouais il y avait le côté nouveauté et puis au bout de quelques mois bandes on n'a plus vu un sur les dans les magasins donc tu vois on va se retrouver avec des trucs comme ça on va les acheter puis après ben ça va tomber à l'eau puis les munitions tu les trouveras plus en boutique est ce que ça fera comme vortex je sais pas j'ai pas le recul nécessaire pour vous le dire je vais pas en racheter d'autres mois des blasters de la gamme ultra j'ai pas envie pour le moment d'avoir encore un autre type de mission à stocker ce que ça fait bon moi j'ai pas mal de vortex que j'adore ça donc j'ai lu vortex j'ai du rival du méga du élite d'ultra t'en finis plus enfin tu t'en sens plus à force alors je dis pas que j'achèterai pas des blasters ultra ce qui vraiment ils sont génial aux ors et que je pète un câble quand je les vois que je me dis voir parce que c'est vrai que c'est des blasters quand même vous allez voir qu'on est très bonne portée mais là pour le moment le fait d'avoir encore une nouvelle munition à stocker bas ça me bloque tu vois je vois là j'en a acheté un pour faire les reviews c'est pour vous ça c'est même pas pour moi mais chacun fait ce qu'il veut après on voit bien tenir ça voulu faire un bon coup en créant une technologie très développée alors ça va être très difficile pour la concurrence de faire des contrefaçons de cette fléchette là sans manger un procès pour contrefaçon parce qu'on a vraiment une technologie très précise alors qu'une élite tu vois tu peux encore à quelques millimètres près en faire une différente un embout différent peut un peu lose et le truc mais là ça va être chaud de copier ça quand même on verra allez assez parlé de cette nouveauté cette nouvelle munition allez voir quand même les portées de ce blaster 6 qui sont pour le coup quand même assez sympa voire très hallucinante alors va van on va lancer bien les moteurs en coup par coup tranquille ou en tir tendu vas y va van alors 15 mètres 17 16 15 15 15 à et l'engloche vingt-sous-mets vingt-sous-mets 26 m à 28 m allez bon dame moi vous avez vu on a fait quand même en tire tendu comme ça entre 15 et 17 mètres tranquille j'avais une légère brise alors devant est ce que c'est ça qui est bon bon j'ai dit là jusque là tout va bien toi mais là on voit vraiment que c'est une mini roquette mini fléchette parce que dès que tu es en cloche tu as atteint des portées de dingo en cloche comme ça on a fait entre 20 et 28 mètres pendant ce que je te dis entre 20 et 28 m 1 sans voix quand même et va van en faisant une grosse cloche comme ça j'ai fait 30 m 1 ou pas quand même il a fait que je modifie un rival moi pour arriver à cette portée là certainement du fait de cette fléchette très performante très profilé avec des ailettes son poids très léger c'est vrai que c'est bien cette petite fléchette moi j'aurais aimé en fait qu'ils fassent une technologie de ce type là qu'ils puissent aller dans nos blaster elite tu vois bon bon peut-être pas trop demander non plus maintenant allez voir si c'est précis mais vous avez déjà la réponse alors c'est parti pour la tôle de fer ou pas eh ben non c'est pour la tôle de fer donc on va faire du test de précision va tirer à la van qui a 10 mètres de moi c'est parti ah je l'ai rasé dans le dos dans la jambe dans l'épaule dans l'épaule enfin dans le bras bon ben vous avez vu avec la tôle de la van que c'est quand même bien précis je vais bien tout mis dans le dos au gamin à 10 mètres c'était ben 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 dedans impeccable j'ai trouvé un tableau sur les sites nerfs qui nous parle de la précision bon je suis pas trop sûr que ce officiel nerf mais si ça l'est quand même ça déconne pas les gars bon ben voilà donc on va conclure avec ce ce blaster alors c'est vrai que pour les points positifs on a une portée de dingo on a des fléchettes très précises on a un blaster qu'on peut moduler à foison on a des rails de personnalisation de partout où on accroche l'angle et tout faire un truc sympa vraiment sympa le barillet pour le chargement est juste magique moi je voudrais ce système là sur la gamme elite s'il vous plaît messieurs et madame de nerf parce que regarde tu mets ça tu tournes bam bam c'est hyper rapide intuitif bon un blaster électrique compact toi en mode pistolet c'est quand même quand on est un peu dans le délire du strife mélangé qu'un strong arm qui aurait dit bonjour à un rival tu vois enfin ça fait un truc quand même plutôt sympa à des couleurs qui claque là le doré ultra j'aurais voulu des deux côtés là ça aurait été magique quoi c'est ça aurait été très très beau bon pour les points négatifs encore une fois ce n'est que mon avis un très subjectif est ce que c'était vraiment nécessaire à l'heure actuelle de nous créer une nouvelle technologie de fléchettes qui ne va que dans certains blasters c'était pas plus pertinent de nous trouver une technologie de fléchettes par exemple aussi précise que ça tu vois et qui avait une portée de fou comme ça mais qui allait dans nos dans nos élites tu vois par exemple parce que finalement l'accu strike c'est quand même plus précis mais c'est comme c'est quand même un peu plus lourd ça à moins loin est-ce que c'était nécessaire ce que c'était dispensable je sais pas je sais chacun fait son avis pour moi moi ça me sent plus que j'ai envie de te dire en point négatif on a cette poignée qui est pas confortable et qui est trop courte là je sais pas ce qu'il aura prise je sais pas et puis cette détente là dans les points négatifs il faut vraiment que tu aies un vraiment un mouvement très assuré pour que ça parte bien bon c'est un coup à prendre après ça va très bien mais voilà c'est pas comme certains blasters ou comme par exemple le rival charger là qui est très intuitif et très lili lili avec une détente très douce là faut y aller comme un bonhomme et puis cette gâchette pour lancer les moteurs qui est vraiment trop épaisse qui n'est vraiment pas agréable sur le doigt encore une fois ce n'est que mon avis bien évidemment chacun fera son propre avis et c'est ça le plus important qu'au final tout ce je vais vous dire merci de nous avoir regardé avec cette petite nouveauté un petit like un petit commentaire un petit partage sur les réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne blaster fois j'ai eu Sous-titrage ST' 501 ...